Musique Ouais ça change un peu Amis gamers bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de News Gaming l'essentiel On se retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche pour découvrir toutes les infos qu'il ne fallait pas louper cette semaine C'est parti et on commence avec une news concernant un grand monsieur du jeu vidéo Le papa de Black & White, Fab ou encore Dungeon Keeper qui a pris la tête de son propre studio Après avoir quitté Microsoft A donné une interview à Gliccel dans laquelle il nous apprend qu'il préfère travailler avec de petites équipes D'une vingtaine de personnes comme à l'époque de Black & White C'est d'ailleurs dans ces conditions qu'est développé son nouveau projet nommé Legacy Qui n'est prévu que pour une sortie PC, enfin pour le moment Et pour finir il nous apprend que le jeu sera très différent Alors on peut supposer que par là il veut dire très différent de ce qu'il a l'habitude de faire Maintenant partons du côté d'un jeu qui a beaucoup fait parler lui ces derniers temps Et pas quand bien hélas Le dernier Mass Effect a bien été taclé par les joueurs à cause de soucis Notamment techniques dont les animations faciales Bayo Air a donc décidé de prendre les devants Et le 4 avril le studio a partagé un article qui décrit tous les projets d'amélioration Projets qui ont commencé jeudi dernier avec le patch 1.05 Qui a corrigé pas moins de 16 problèmes techniques Dont ces fameux soucis d'animation faciale Alors c'est très bien de leur part mais vous serez d'accord avec moi Que le mieux serait encore de sortir des jeux non buggés Bref jeudi il y a eu ce fameux patch mais surtout Microsoft nous a présenté sa nouvelle machine Et oui c'était un petit peu la grosse news de la semaine Microsoft a dévoilé les caractéristiques techniques de la petite soeur de la Xbox One Caractéristiques que je vous mets à défiler juste là Parce que si je vous l'ai dit à l'oral on va vite se faire chier On apprend donc que Microsoft veut proposer de la vraie 4K Et pas de l'upscale comme sur la Xbox One S ou la PS4 Pro On apprend aussi que les jeux Xbox One seront compatibles avec la Scorpio Et que la machine affichera bien les 60 FPS promis Mais pour les jeux loqués à 30 FPS par exemple La console ne pourra évidemment pas augmenter le nombre de frames par seconde Mais toutefois elle pourra quand même rendre le tout plus fluide Et pour ce qui est de la 4K 60 FPS Microsoft nous en a fait la démonstration avec Forza Motorsport 6 Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre pour découvrir son nom, son prix et sa date de sortie En tout cas il ne fait aucun doute que cette console sera bel et bien la plus puissante du marché Par contre même si elles promettent d'envoyer du lourd Ses possesseurs n'auront pas le plaisir d'y vivre les prochaines aventures de Spider-Man Prévu pour sortir exclusivement sur PS4 Le futur jeu de l'homme araignée n'a pas encore de date de sortie Mais lors d'un stream sur Reddit Le vice-président de Marvel Digital Media a évoqué les sorties 2017 des jeux Marvel Évoquant notamment le prochain Marvel vs Capcom Mais surtout le jeu qui nous intéresse aujourd'hui Le Spider-Man développé par l'excellent studio Insomniac Games Donc comme pour beaucoup d'informations en ce moment on attendra le 3 pour en apprendre plus Et maintenant si je vous montre ça et que je vous dis qu'il y en a que ça choque Ça paraît improbable et pourtant La société protectrice des animaux nous a habitué à ses prises de position contre certains jeux vidéo Comme Assassin's Creed 3 et la chasse à la baleine Ou plus récemment Warhammer et les fourrures que portent certains personnages Et bien maintenant c'est au tour de One to Switch de passer dans le collimateur de la PETA A cause vous l'aurez compris du mini-jeu qui consiste à faire semblant de traire une vache Et oui parce que selon eux ce n'est pas bien de s'amuser en faisant référence à l'exploitation des vaches pour le lait Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec eux Mais personnellement je trouve ça un peu ridicule et même dommage Parce que l'association perd un petit peu de crédibilité en prenant ce genre de position Non parce que vraiment je ne vois pas en quoi ça peut faire penser à ça Bon bref ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de procès et de gros sous dans les NGE Alors on va finir par ça Vous vous en rappelez peut-être l'été dernier Blizzard avait intenté un procès contre Bossland Une entreprise allemande qui propose aux joueurs d'acheter des hacks pour tricher sur Overwatch et d'autres jeux de la firme américaine Alors si au départ on pensait que l'affaire n'était pas gagnée d'avance pour Blizzard Et bien ça a été plus rapide que prévu puisque Blizzard a remporté la première bataille Et Bossland doit leur verser 8,5 millions de dollars Mais alors pourquoi je ne parle que d'une bataille gagnée ? Tout simplement parce que Bossland a désormais l'interdiction de vendre leur hack mais uniquement aux Etats-Unis Donc en effet la guerre n'est pas finie mais ça démarre plutôt bien pour les créateurs de Warcraft Listen ! Voilà cette nouvelle édition de News Gaming L'Essentiel est terminée Juste avant de vous quitter je voudrais vous prévenir que mardi soir je ferai un live sur un jeu qui sort justement mardi Alors je ne sais pas encore à quelle heure aura lieu le live mais je vous préviendrai sur Facebook et Twitter Donc je vous invite à m'y rejoindre si ce n'est pas encore fait Et encore une petite chose mercredi à 16h30 je publierai la vidéo qui m'a permis de participer au concours sur la chaîne d'Edwardez Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu je compte sur vous pour la partager un maximum Et lâchez les pouces bleus pour le référencement tout ça tout ça On se retrouve dans les commentaires pour ceux qui veulent et sinon dimanche prochain pour toujours plus de news C'était Glenn Erwan, ciao !